Le président de la Fédération Espagnole de Football, Luis Rubial, a été critiqué dimanche pour avoir embrassé sur la bouche l'attaquante Jenny Hermoso après le sacre de la Rora face à l'Angleterre en finale de la Coupe du Monde 1-0. Les images tournées sur le podium de l'ANZ Stadium de Sydney montrent clairement Rubial embrasser la joueuse sur la bouche en lui tenant la tête. Reprise par des médias espagnols. Elles se sont répandues comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Suscitant de nombreuses critiques à l'encontre de Rubial. N'écoutons pas les idiots et les gens stupides. Vraiment, a réagi le président de la Fédération au micro de Copé. Il s'agit juste de deux amis qui fêtent quelque chose. Nous ne sommes pas là pour ces bêtises. Moi, avec tout ce que j'ai vécu, plus de conneries et plus de trous du CU**. Astéris, astérisque. Ignorons ça et profitons des bonnes choses et ne me parlez même pas des imbéciles qui ne savent pas voir le positif. C'est une chose sans malice. S'il y a des imbéciles, qu'ils continuent leurs bêtises. Écoutons ceux qui ne sont pas des idiots. C'est une chose sans méchanceté, si les gens veulent perdre leur temps avec ça. Dans des déclarations transmises ensuite à la presse par sa fédération, Hermoso a expliqué qu'il s'agissait d'un geste mutuel totalement spontané en raison de l'immense joie que procure la victoire d'une Coupe du Monde. « Le président et moi, nous avons une excellente relation, son comportement avec nous toutes a été parfait et c'était un geste naturel d'affection et de gratitude », a-t-elle ajouté. Le baiser du président de la fédération s'inscrit dans un contexte lourd au sein de la sélection espagnole. Des joueuses dénoncent depuis des mois les méthodes jugées « dictatoriales » du sélectionneur. Roré Vilda, qui bénéficie du soutien indéfectible de son président. Louise Rubial, en poste depuis 2018, a par ailleurs été accusée d'avoir organisé des orgies avec l'argent de la fédération en septembre dernier.